J'avais des réserves. Honnêtement, embarqués dans un projet qui impliquait plus de sport électronique dans un milieu scolaire. Les promoteurs nous ont décrit le programme, nous ont décrit leur vision à eux autres. Moi, j'ai eu l'idée de le faire pour développer des saines habitudes de vie et un équilibre. Puis l'équilibre se faisait avec le sport, ça se faisait avec le sport électronique, puis ça se faisait aussi avec un volet académique. Nous autres, notre inquiétude, c'était qu'on ne veut pas que les jeunes jouent plus, on veut qu'ils jouent mieux. Et partant de là, on va cibler un jeune qui souvent va avoir un déséquilibre. C'est-à-dire qu'il va consacrer trop de temps et trop d'énergie à son gaming, on va le dire comme ça. Puis peut-être passer à la dimension sociale, peut-être passer à la dimension académique. Vient l'obligation aussi de suivre des formations en informatique. Vient l'obligation de participer à des activités sportives, ce à quoi il n'était pas obligé avant. On va à l'école le matin. Quand nos courses sont finies, nous, notre gang, on marche jusqu'à notre local ici. Puis après ça, on game tout l'après-midi. Les jours d'informatique, on s'en va dans la salle à côté. On se fait un cours sur le tableau pendant que nous autres, on a peu nos cahiers sur l'écran d'ordinateur. En sport, on se réunit au centre multiforme, qui est à côté. Puis on fait notre sport tout dépendant, spinning, ensuite entraînement avec les machines en haut, ou sinon on a le gymnase. La plupart du monde n'était pas sportif ici. Le petit gym, dans le fond, c'est vraiment le fun. On fait des sports d'équipe, ce qu'ils nous pratiquent. Justement, quand on arrive pour jouer en équipe sur notre jeu, on est déjà comme l'esprit de collaboration qui est là. Ça permet aux jeunes de se rassembler, de communiquer en personne. Donc quand ils arrivent ici, ils se sentent bien, ils se sentent à l'aise, ils se sentent chez eux. Puis en rigueur, ils sont en train de se développer des aptitudes de leader. C'est des choses qui étaient insoupçonnées auparavant. C'est un créneau qu'on n'avait jamais entendu parler au Québec, du moins pour ce qui a trait du niveau secondaire. Puis ça, c'était dans le but, bien sûr, que nos jeunes restent accrochés à l'école, qu'ils se reconnaissent dans quelque chose qui n'existait pas, qui n'était pas en place. On est tous gagnants. On a réussi à sortir le jeune un peu de son isolement. On augmente sa persévérance scolaire parce que tout d'un coup, la réussite académique devient une condition essentielle. à son jeu électronique. J'étais en train de suivre mon père. Mon père avait lâché l'école à l'âge de 15 ans. Après ça, ça ne m'intéressait pas vraiment l'école. J'avais de la misère. Puis depuis que je suis venu dans le programme, mes notes ont remonté. J'ai beaucoup plus de fun à l'école aussi.